Ce panneau, ils étaient nombreux à l'avoir rêvé au départ de la quatrième édition de la Folding organisée jeudi dernier par le Romba Athletic Club. Car avant d'en arriver là et de franchir la ligne d'arrivée, il a fallu beaucoup de courage, d'endurance et de force dans les mollets à ces 170 coureurs pour boucler les 16 km et les 700 m de dénivelé. Difficile et sélectif, ce tracé était fait pour les spécialistes et les habitués de ce genre de parcours, digne des plus belles courses de moyenne montagne. Mais ici, pas le temps d'admirer les pâquerettes et le paysage, car à peine partis, les muscles doivent se mettre en action. Une montée, une descente, encore une montée suivie d'une descente, c'est fou, c'est complètement dingue, vous êtes sur la Folding. Dès les premiers kilomètres, le maillot jaune de Frédéric Mathieu n'a laissé aucune chance à ses poursuivants. En tête du début jusqu'à la fin, le coureur de l'espace marathon a réalisé la course parfaite. Il a franchi la ligne d'arrivée en une heure et une minute, loin devant Jean-Jacques Dardard et Damien Vernimont. Pascal Drian, membre du RAC et lauréat ici même l'année dernière, n'a rien pu faire et a dû se contenter de la 5e place. Cuit, mais avec le sourire s'il vous plaît. C'est ça aussi la Folding, un parcours éprouvant pour les organismes, mais une ambiance festive et une organisation impeccable, orchestrée par le président du RAC, Joël Dumont, et toute son équipe de bénévoles. Revenons à la course. Alors que les plus forts ou les mieux entraînés commencent à franchir la ligne d'arrivée, les autres continuent à galérer dans les sous-bois du fond Saint-Martin. Les visages se crispent, les crampes apparaissent, on ne court plus, mais on marche, mais on tient bon, et c'est bien le principal. Sous-titrage ST' 501 A noter aussi la très belle performance d'Emmanuel Grisius, première féminine dans cette Foldingue. Le très beau podium de la mini-Foldingue, course réduite à 6 km et remportée par Jean-Jacques Bailly. Et enfin, notre coup de cœur et notre coup de chapeau revient à Robert Léninger, dernier de la Foldingue, mais premier pour son courage et pour l'exemple de sportivité qu'il a montré à tout le monde. A voir ces images, on a hâte de prendre le départ de la 5e édition de la Foldingue, alors à l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...